La gang, c'est même pas drôle. C'est la troisième fois que j'ai essayé de filmer cette vidéo. Le français de l'Ontario, c'est comme un mélange du français... Le français de l'Ontario, c'est comme un mélange du français et de l'anglais ensemble. C'est pas la meilleure idée de faire une vidéo pendant qu'ils font de la construction, hein? Bonjour tout le monde et bon retour à ma chaîne YouTube. Je vous ai promis une chaîne bilingue et si je faisais pas des vidéos en français, ça serait pas ben, ben une chaîne bilingue, hein? Pour ceux qui le savaient pas, eh oui, je suis franco-ontarienne. Alors, bienvenue à ma nouvelle série sur la francophonie qui se nomme Franco-Ontarien, aujourd'hui et demain. Cette série, ça va être toute par rapport à les choses franco-ontariens. Wow, 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 là, attendez, c'est quoi vraiment un franco-ontarien? Un franco-ontarien ou une franco-ontarienne est un Canadien ou une Canadienne qui est né ou qui est résident de l'Ontario, mais qui parle aussi le français. Celles-ci sont aussi nommées des Ontarois. En 2019, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, aussi nommée AFO, a annoncé qu'il avait 744 000 franco-ontariens dans la province qui parlaient le français à la maison. Mais honnêtement, la façon qu'on parle français en Ontario a eu beaucoup d'influence de l'anglais et c'est là qu'est né le franglais ou le franglish. C'est basically un mélange de français et d'anglais ensemble, ainsi que plusieurs anglicismes qui ont été mis toutes dans une langue. Le 25 septembre, c'est la journée des franco-ontariens. C'est la journée que le drapeau franco-ontarien a été hissé pour la première fois à Sudbury. On a quand même beaucoup d'artistes franco-ontariens, comme le groupe Swing. Gabriel Goulet. Ou même Damien Robitaille. Mais faut pas oublier qu'on a aussi notre gamme de chansons un peu bizarres. La neige, la neige, la neige, la neige, la neige est fondue. La neige, la neige, la neige, la neige est fondue J'peux pas m'en empêcher, j'peux pas m'en empêcher Mais y'a pas juste toi qui j'prime J'peux pas m'en empêcher, j'peux pas m'en empêcher Mais y'a pas juste toi qui m'fait triper Ma chambre mesure 9 mètres carrés 900 centimètres, ça contient beaucoup Ma chaleur, mon repos, ma sécurité Ouais, surtout celle-là Nos expressions en Ontario sont quand même un peu bizarres Pis y'en a plusieurs qu'on a déjà volées du Québec Hey Marc, t'as-tu tes poissons moulées à l'herbe encore? J'ai pas le temps là, j'vais aller marcher du chien Pis Sophie voulait que j'y donne un tour de char Hey, en parlant de char, je t'ai-tu conté que l'autre jour Je me suis presque fait de lutter par un autre char? Ben oui, je paysais sur le criard pis voulait même pas sauter du chemin Alors pas un autre de tes histoires Ok, vas-y, mais à ce temps que je t'ai conté ça, fais attention s'il vous plaît En même temps que tu vas faire ça, tu peux-tu aller chercher la grosserie? Hoppalaï Si tu y vas, j'irai te chercher un bon Tim tantôt Ok d'abord Une des grandes raisons qu'on est si fiers de parler notre langue C'est qu'on a dû se battre pour pouvoir parler français en Ontario Vous allez tout comprendre ça dans le prochain épisode de Franco-Ontarien Aujourd'hui et demain Où qu'on va parler de l'histoire de la francophonie en Ontario Si vous avez aimé mon vidéo, s'il vous plaît me donnez un like Like, 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 like Et subscribez N'oubliez pas d'allumer les post notifications C'est la petite cloche, je vois la mettre ici, faut d'aller voir Thank you guys for watching And I will see you dans la prochaine vidéo I heard you I know I heard you too I know I speak loud I want my viewers to hear me And I want your viewers to hear me Ah ok Je sais pas qu'est-ce que je parle de lui